Enfin, un adversaire à ma mesure. Notre affrontement sera légendaire. Quand on est un crocodile, manger une anguille électrique est l'une des pires idées qui soit. En effet, il suffit d'une seule morsure pour que l'anguille se mette à se défendre en produisant une forte décharge électrique. Une anguille électrique adulte peut générer des décharges allant jusqu'à 550 volts et parfois même plus. C'est suffisant pour assommer un cheval ou ce pauvre crocodile. Sans oublier qu'une telle décharge peut aussi provoquer un arrêt cardiaque. Imaginez ce qui arriverait à un humain. Honnêtement, ça m'a fait un choc de voir ce pauvre crocodile pris de spasme puis s'immobiliser. J'espère qu'il est seulement en état de choc et qu'il va s'en remettre. Le fait que les anguilles électriques ne sont pas les créatures les plus amicales du monde n'est un secret pour personne. Sauf pour les crocodiles. Mais regardez ce poisson. L'Ophiomus setigyrus est une espèce de baudroi, mais le nom de très grande bouche lui conviendrait mieux. Sérieusement, on peut capturer tout ce qu'on veut avec une bouche comme celle-là. Y compris des congres à points blancs. On dirait des pattes qui flottent dans l'eau. Alors pourquoi pas y goûter ? Attendez un peu. Ce congre est en train de ressortir. D'abord, il essaie de secouer la baudroie, puis... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de sortir à l'aide de sa queue ? En prenant appui sur quelque chose ? On dirait que le congre vient de déboîter la mâchoire de son ennemi avec sa queue. J'avais jamais rien vu de tel. Il faut savoir que l'Ophiomus setigyrus est une créature très puissante qui peut avaler en une fois plusieurs poissons d'un poids égal au sien. Les baudrois sont capables de dévorer presque n'importe quel poisson, oiseau, tortue de mer ou un vertébré. Je sais pas lequel des animaux mentionnés dans cette liste me surprend le plus. Les baudrois attaquent très rapidement, alors qu'une seconde plus tôt, elles se faisaient passer pour une pierre recouverte d'un tas d'algues pourries. Un peu comme le poisson-pierre. Les baudrois avalent même des objets qui sont fondamentalement non comestibles. Ce qui leur arrive ensuite n'est pas clair. Mais je serais pas surpris d'apprendre que les baudrois peuvent digérer tout et n'importe quoi. Qui les en empêchera ? Même pour nous, les humains, qui avons appris à nous nourrir de presque toutes les créatures de la planète, les baudrois ne paraissaient pas comestibles au début. J'imagine que les premiers marins à avoir remonté de tels poissons dans leur filet ont dû frénétiquement se mettre à la recherche d'un exorciste. C'est Constantin. John Constantin. Pauvre p***. Enfin, le plus souvent, ils se contentaient de rejeter ce vilain poisson à la mer. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que les cuisiniers se sont enfin penchés sur le cas de la baudrois. Et ils ont découvert que c'était délicieux. J'imagine que les baudrois n'ont pas été enchantés que les humains apprennent ça. Mais vous savez, les congres ne sont pas non plus des poissons faibles et pacifiques. Steve et moi avons effectué une recherche rapide et on est presque immédiatement tombé sur un article concernant un plongeur expérimenté, Jimmy Griffin. Il nageait tranquillement quand il a été brusquement attaqué par un congre. Un violent coup porté au visage. Une sérieuse morsure avec la claire intention d'arracher un bon morceau de chair. Griffin a eu beaucoup de mal à ne pas céder à la panique. Il se trouvait à 25 mètres de profondeur et le congre avait détaché son masque à oxygène. Lorsque le poisson s'est finalement éloigné, notre homme a pu voir qu'il s'agissait d'une créature gigantesque de près de 2 mètres de long et aussi épaisse qu'une cuisse. Cette histoire sinistre peut nous apprendre deux choses. D'abord, Griffin a eu la chance de ne perdre qu'un morceau de sa joue. Enfin, ce combat entre une baudroie et un congre était un duel de champions. Et le congre en est sorti victorieux. Mais revenons sur la terre ferme pour le moment. Le lion, le roi des animaux, le symbole de l'Afrique et tout ça. Eh bien, ce fier prédateur ne fait pas le poids face à un pangolin. Vous en avez déjà vu ? Ça ressemble à une grosse pomme de pain très mignonne, en aucun cas capable de résister à une attaque de lion. Et pourtant, les prédateurs se retrouvent souvent dépourvus face à lui. La carapace du pangolin est constituée d'une structure organique osseuse appelée kératine et elle représente environ 20% du poids corporel de l'animal. Lorsqu'il est menacé, le pangolin se roule tout simplement en une boule qu'il est incroyablement difficile d'ouvrir. Mais c'est pas sa seule stratégie de défense, car ses écailles sont très tranchantes et leur bord peut endommager la gueule du prédateur qui tenterait de planter ses crocs dans ce casse-croûte rustique. Les blessures infligées peuvent être assez graves. Le prédateur s'en souviendra toute sa vie. Donc, d'une part, on a quelque chose de manifestement délicieux et d'autre part, on n'a aucune idée de la façon d'ouvrir. L'efficacité de l'armure du pangolin est si impressionnante qu'un manteau d'écaille de pangolin fut offert à Édouard VII, roi de Grande-Bretagne. Probablement pour rendre le roi absolument invulnérable. On l'avait également recouvert d'or pour en améliorer l'aspect. Au fait, dans une autre vidéo, on a appris que les mouettes sont des oiseaux monstrueux. Je veux dire, bien sûr, elles contribuent à l'ambiance du bord de mer et tout ça. Mais en fait, ces oiseaux n'en font qu'à leur tête. Parfois, ils tentent même de manger une pieuvre. Le seul problème, c'est que la pieuvre non plus ne voyait aucun inconvénient à manger une mouette, laquelle a fini prise au piège d'un de ses tentacules. Et c'est pas la seule histoire de ce genre. Quoique, peut-être que c'est la pieuvre qui avait attaqué la première et que la mouette n'était que sa proie. Eh bien, si c'est le cas, c'est encore plus intéressant. Les mouettes sont un peu les Chuck Norris des oiseaux de mer. Elles peuvent même attraper des bébés requins, les traîner sur le rivage et les manger là. Des requins ! Personnellement, je préfère rester à distance des requins, quelle que soit leur taille. Et si je vous parlais de la mouette qui avait mangé un lapin ? Il s'agissait bien sûr d'un petit lapin, mais tout de même. Sur l'île galloise de Skokholm, des touristes choqués ont assisté à la scène suivante. Une mouette dévorant un petit mammifère dufteux. On aurait dit que c'était une chose tout à fait normale pour cette mouette. Un mardi comme un autre ! Mais aucune mouette n'est impliquée dans la rencontre qui a eu l'issue la plus inattendue. Un faucon était entré dans un poulailler pour s'emparer d'une poule. Pour un faucon, ça doit être une sorte de fast-food, une prise rapide et facile. Mais soudain, alors que la poule semblait condamnée, il a surgi. Le héros que cette coopérative agricole mérite. En quelques coups de patte, le coq a chassé le prédateur et il a même tenté de le poursuivre. Imaginez un peu, un coq contre un faucon. Mais en vérité, les coqs sont suffisamment intrépides pour charger de dangereux adversaires. Lorsque notre terre et notre poule sont en danger, on ne peut céder à la peur. Peut-être que vous et moi nous posons la même question. De quoi dispose un coq pour faire fuir un oiseau de proie ? Regardez bien ces ergots. Si je recevais un coup d'ergot, je changerais vite d'avis et je m'envolerais au loin pour chasser des lapins. Avant que les mouettes ne les aient tous dévorés. Lorsque c'est nécessaire, un coq peut protéger les poules et les poussins, même des serpents. Même des serpents venimeux. Vous vous souvenez des mangoustes qui foncent sur les cobras sans crainte ? Ou des ratels qui les ignorent complètement ? On a de bonnes raisons de les considérer comme des gros durs, mais un coq. En fait, les coqs sont si rapides qu'ils peuvent non seulement éviter les morsures et éloigner un cobra, mais aussi l'attraper et le manger. Vous ne pensez pas qu'il est temps pour nous de nous méfier des coqs ? Et des scolopendres aussi. Ces bestioles sont assez effrayantes, mais en général, c'est les serpents qui les mangent. Cette jeune vipère cornue ne s'attendait apparemment pas à avoir des ennuis, et elle a avalé une scolopendre. Mais elle avait mal estimé la taille de sa proie, car la scolopendre a refusé de se laisser manger, et elle s'est frayée un chemin hors de l'estomac du serpent. Son évasion a tout de même échoué. Le serpent et la scolopendre sont tous deux morts. Mais c'était un beau combat entre deux adversaires de valeur. D'ailleurs, lorsque les scientifiques les ont pesés, il s'est avéré que la scolopendre était plus lourde que la vipère. Pourtant, comme je l'ai dit, les serpents mangent souvent des scolopendres, et ça ne leur pose aucun problème. Je veux dire, vraiment aucun problème. Une seule morsure venimeuse, et la proie cesse de résister. Pourquoi cette petite vipère cornue n'y est pas parvenue ? Aucune idée. Peut-être qu'elle avait oublié de mordre d'abord, et qu'elle avait avalé la proie tout rond. Mais pour être honnête, je dois admettre que les scolopendres ne sont pas non plus des créatures mignonnes et inoffensives. Elles sont capables de tuer et de dévorer des animaux de leur taille, et même un peu plus gros qu'elles. Et tout ça instantanément, dès qu'une proie passe à proximité. Les scolopendres sont très très rapides et agiles. Et franchement, elles sont assez effrayantes. Pour beaucoup, elles ressemblent un peu à des araignées. Mais il existe des créatures qui n'ont pas peur du tout des araignées. Les abeilles. Si une araignée essaie de manger une abeille, ou si celle-ci se retrouve prise au piège dans une toile, la rencontre peut être mortelle pour les deux. Et si l'abeille n'est pas seule, alors même la plus grosse araignée qui soit ne survivra pas au combat. Comme cette pauvre araignée Dolomédès, qui avait décidé de se faufiler dans une ruche. Elle n'aurait vraiment pas dû. Au début, les abeilles ont bien sûr été surprises, mais dès qu'elles ont compris qu'un ennemi se trouvait là, elles l'ont attaqué de concert. Des dizaines de piqûres et autant d'injections de venin, jusqu'à ce que mort s'en suive. Selon une autre théorie, les abeilles se rassemblent simplement autour de l'araignée et elles utilisent leur chaleur corporelle pour surchauffer l'ennemi jusqu'à sa mort. Une sorte de micro-ondes fait d'abeilles. C'est la stratégie qu'elles utilisent pour se débarrasser des frelons. Alors pourquoi pas l'essayer sur quelqu'un d'autre ? Il est donc très important pour un prédateur de connaître ses limites. Par exemple, quand on découvre qu'une grenouille à la peau toxique s'est empêtrée dans notre toile, il est préférable de l'en détacher. J'imagine l'araignée en train de se dire « Berk, c'est dégoûtant ! » Ne croyez pas que la grenouille était trop grosse pour elle. Ces araignées peuvent attraper et dévorer des proies beaucoup plus grosses, comme des colibris ou des oiseaux encore plus gros. C'est quoi ça ? Une chauve-souris ? Waouh ! Mais un colibri est un colibri, et une grenouille toxique n'est vraiment pas le meilleur choix de dîner qui soit. Sauf bien sûr si on est une vipère de l'espèce Acanthophis praelongus, qui s'est adaptée à un tel menu. Cette vipère possède son propre venin mortel. Elle se contente donc de mordre et d'avaler les grenouilles non-venimeuses. Mais lorsqu'il s'agit d'une proie particulièrement dangereuse, la vipère la mord et la relâche immédiatement. Puis elle attend que la grenouille meure, et que les toxines présentes dans sa peau soient décomposées en composés chimiques utiles. Une fois que c'est fait, c'est l'heure du déjeuner pour notre serpent. « Tu entends ça, la vipère cornue ? Il fallait simplement mordre la scolopendre et attendre un peu ! » Évidemment, ça ne sert plus à rien de te dire ça maintenant. Pourtant, c'est Rabdophis tigrinus, un serpent très répandu, qui remporte la course toxine. Il ne sait pas comment produire son propre venin, donc il mange des crapauds toxiques à la place. La toxine s'accumule dans des glandes spéciales à l'arrière de son cou, et lorsqu'un ennemi dangereux est dans les parages, le serpent expose en quelque sorte cet endroit. Un liquide caustique est libéré des glandes, et le prédateur préfère recracher ce casse-croûte toxique. Mieux vaut manger une souris. Oui, c'est bien un poulet à quatre pattes, et il est devenu un véritable phénomène dans le nord-est de la Thaïlande. Tout a commencé lorsqu'un éleveur a acheté mille poules pour les mettre dans un poulailler. Jusque-là, c'est ce qu'on fait toujours quand on achète des poules, mais l'une d'elles avait quatre pattes au lieu des deux habituelles. En 15 ans de pratique, l'éleveur n'avait jamais rien vu de tel. La nouvelle s'est vite répandue dans toute la région, et les gens ont commencé à affluer à la ferme pour voir ce drôle d'oiseau. Certains pensent que cette poule à quatre pattes porte bonheur, et que comme tous les porte-bonheurs, elle dispense richesse et autres bienfaits. Certains espèrent même que l'oiseau insolite est annonciateur des numéros de loterie gagnants du mois prochain. Je plaisante pas. Les habitants pensent que le numéro 942 pourrait être le gagnant d'un loto à trois chiffres. Neuf parce que c'est considéré comme un chiffre porte-bonheur, quatre parce que la poule a quatre pattes, et deux parce qu'elle a deux postérieurs. Les fans de la poule à quatre pattes achètent aussi des billets de loterie portant le numéro 163, car c'est le numéro de rue de la maison de l'éleveur. J'espère que certains d'entre eux auront de la chance. Mais et cette poule alors ? Il lui est arrivé quoi ? En fait, c'est assez simple. Ses pattes supplémentaires sont dues à la polymélie. La polymélie est une malformation congénitale présente chez certains animaux. Les poules sont particulièrement susceptibles de naître affectées de polymélie. Il leur pousse alors deux pattes supplémentaires. Les experts affirment que de tels incidents sont pas si rares, et que l'aspect inhabituel de certaines poules n'a rien de miraculeux. Une poule à quatre pattes ne risque pas de porter bonheur. Certes, on n'en voit pas tous les jours, mais il existe des cas partout dans le monde, et ça peut même arriver aux humains. La polymélie a différentes causes. Il peut s'agir d'un embryon né de siamois. L'un des deux se désagrège complètement, à l'exception de ses membres qui intègrent le corps de l'autre siamois. Une condition appelée dipigus peut aussi être à l'origine de jambes supplémentaires. L'axe du corps bifurque le long du torse, de sorte que l'extrémité postérieure se dédouble pour former deux jambes supplémentaires. Les jambes supplémentaires sont non fonctionnelles, mais elles ressemblent à de parfaites versions miniatures des membres normaux. Mais revenons-en aux poules. Si un poussin nouveau-né est affecté de polymélie, c'est mauvais signe. La plupart des gens n'en font pas un porte-bonheur, ils se contentent de le manger. Il faut dire que ça fait plus de viande. Cependant, rien n'empêche le poussin en question de grandir, de devenir adulte, et de mener une vie parfaitement saine et normale. Ces poussins ont simplement besoin de plus d'attention. Ils ne peuvent pas vivre avec d'autres poussins. Leurs pâtes supplémentaires risquent de dérouter les autres oiseaux, et de les amener à les piétiner par erreur ou à les blesser. Il est donc recommandé de garder les poussins atteints de polymélie dans un poulailler séparé, loin des autres. Heureusement, cette affection ne nécessite en général aucun traitement. Les poules à quatre pattes peuvent mener une vie normale la plupart du temps, sans que leurs défauts n'entraînent d'effets néfastes. Un vétérinaire peut retirer les pattes supplémentaires si nécessaire. Lorsqu'elle est effectuée correctement, cette opération n'entraîne aucune conséquence. En fait, si les pattes supplémentaires étaient fonctionnelles, elles pourraient être un atout. Steve, tu aimerais avoir quatre jambes ? Sérieusement, ces membres supplémentaires pourraient, par exemple, nous éviter des problèmes de dos. C'est d'ailleurs l'une des plaintes les plus fréquentes des patients auprès de leur médecin. Près de 65 millions d'Américains se sont plaints récemment de mal de dos. Environ 16 millions d'adultes souffrent de douleurs dorsales persistantes ou chroniques qui les handicapent au quotidien. Si les humains avaient quatre jambes, la situation irait sans doute mieux. Bon, laissons les poules tranquilles et parlons un peu des serpents. Un reptile étonnant a été découvert dans le nord de l'Australie. Des gardes forestiers ont trouvé un serpent avec trois yeux fonctionnels, comme s'il avait atteint l'illumination et qu'il était parvenu à ouvrir son œil intérieur. Ce piton tapis, surnommé Monty Piton, n'était pas seulement spécial en raison de son troisième œil, bien que ça se produise assez rarement. Les radios ont montré que la mutation n'était pas le résultat de deux têtes fusionnées, mais plutôt d'une troisième orbite qui s'était développée naturellement. Selon les responsables du parc, l'œil supplémentaire s'est sûrement développé au stade embryonnaire. Il est très improbable que ce soit dû à des facteurs environnementaux. C'est presque certainement un phénomène naturel. Contrairement à la poule à quatre pattes, Monty a dû faire face à de sérieux problèmes. Âgé de deux mois, sa malformation rendait son alimentation difficile, ce qui a entraîné sa mort quelques semaines après sa découverte. Mais vous savez, la plupart des reptiles ont déjà un troisième œil. L'œil pariétal est un petit œil situé au sommet du crâne chez certains vertébrés. Il est plus petit que les yeux principaux et recouvert par de la peau. Il n'est donc pas facilement visible. Cet œil est présent chez les lézards, les grenouilles et les serpents, et c'est un organe très important. On pense que l'œil pariétal aide les animaux à se repérer en utilisant la lumière. Pour tester son utilité, des biologistes ont entraîné des lézards à nager du centre d'une petite piscine jusqu'à une petite passerelle cachée placée au bord de la piscine. Une clôture avait été érigée autour de la piscine afin que la position du soleil soit le seul point de référence visuel dont disposent les lézards, et ils ont réussi le test haut la main. Les scientifiques ont ensuite placé les lézards dans des pièces à éclairage artificiel pendant une semaine afin de perturber leur horloge biologique. Comme prévu, les lézards pouvaient pas se repérer correctement lorsqu'ils étaient exposés à de tels éclairages. Mais les scientifiques sont allés encore plus loin et ils ont essayé de recouvrir et même de retirer l'œil pariétal de certains lézards. Dans les deux cas, le résultat était le même. Quand on les plaçait dans la piscine, les reptiles nageaient au hasard au lieu de suivre la bonne direction. Monty, cependant, est une exception et son troisième œil aurait pu fonctionner tout aussi bien que les deux principaux. Malheureusement, ces déformations vont rarement de pair avec un fonctionnement normal. Un troisième œil nécessiterait un troisième nerf optique, ce qui compliquerait l'agencement du cerveau. Mais si le corps du serpent pouvait supporter tout ça et que ce troisième œil ne rendait pas son alimentation plus difficile, est-ce que cette difformité pourrait être considérée comme un avantage ? En fait, même les experts ne peuvent pas donner de réponse claire à cette question car il n'y a pas assez de recherche sur le sujet. Peut-être qu'un troisième œil permettrait d'élargir nos perspectives. À ce stade, une question me vient. Quel est le prix d'un membre surnuméraire pour l'organisme d'un serpent ? Est-ce qu'un troisième œil, par exemple, augmenterait ses chances de survie ? On a connaissance de serpents qui y ont survécu avec un seul œil. Alors peut-être que deux yeux, c'est déjà trop. Dans tous les cas, trois, c'est plutôt un inconvénient. Ça n'a pas beaucoup d'avantages et ça demande beaucoup d'efforts de faire pousser un troisième œil. Parlons maintenant de la tortue-lutte. C'est la plus grande de toutes les espèces de tortues. Elle peut atteindre 2,50 m de long et son poids peut dépasser 900 kg. En plus de sa taille énorme, cette créature est unique par rapport aux autres espèces de tortues car elle est le seul membre de la famille des tortues dont les racines évolutives remontent à plus de 100 millions d'années. Les tortues-luttes, que l'on trouvait autrefois dans tous les océans, à l'exception des eaux froides de l'Arctique et de l'Antarctique, sont aujourd'hui en déclin, tout comme de nombreux autres animaux. Il convient toutefois de noter que ces tortues ont été bien gâtées par la nature. D'une part, la tortue-lutte possède des ailerons le long de sa carapace qui lui confèrent une structure plus hydrodynamique. Elle peut ainsi plonger beaucoup plus profondément que les autres tortues. Par ailleurs, cet étonnant reptile possède un ensemble unique d'adaptations qui lui permettent de générer et de maintenir une température corporelle élevée, même dans l'eau froide. Encore récemment, on pensait d'ailleurs qu'elle avait un métabolisme au repos incroyablement élevé, trois fois plus élevé que ce qu'on attendrait d'un reptile de cette taille. Des études plus récentes remettent toutefois en question cette idée, mais ça ne change rien au point précédent. Cela dit, comparé aux adultes qui sont super cools, les bébés tortues-luttes sont complètement impuissants. Les petites tortues sont minuscules, entre 5 et 8 cm de long, et elles ne reçoivent aucune aide de leurs parents. Pas étonnant qu'à peine une tortue de mère sur 1 000, voire une sur 10 000, survive jusqu'à l'âge adulte. Mais leur taille n'explique pas tout. Les bébés tortues doivent compter sur leur sens pour survivre, et c'est un problème. Les tortues-luttes ont une mauvaise vue, et les bébés meurent souvent parce qu'ils sont incapables de trouver le bon chemin. Cependant, ceux qui parviennent à survivre finissent par s'adapter à leur vision, et par réussir à chasser en eau profonde, par exemple en recherchant toutes sortes de créatures bioluminescentes. Bon, puisqu'on a décidé d'aller sous l'eau. Il y a quelques années, un poisson pêché en Chine a fait sensation sur Internet. Il était si bizarre que les gens pensaient qu'il s'agissait d'un hybride de poissons et d'oiseaux. Même si, pour être honnête, je trouve qu'il ressemblait plutôt à un petit cousin très laid des dauphins. Quoi qu'il en soit, les experts ont identifié le poisson comme étant une carpe commune, rien à voir avec les oiseaux donc, mais elle présentait certains défauts de développement. Les experts ont supposé que sa tête étrange s'était formée en raison de problèmes de croissance cellulaire précoces. Un gonflement causé par des déformations du squelette dans cette zone avait sûrement provoqué l'inclinaison de la bouche du poisson vers le bas. Pour poursuivre leur recherche, les experts ont dû se contenter de vidéos et de photos, car ils n'ont pas pu mettre la main sur ce spécimen unique. Il est probable que cette carpe ait été exposée à des produits chimiques nocifs présents dans l'eau qui ont perturbé la croissance normale de l'embryon, déclenchant une cascade d'effets secondaires dans la machinerie cellulaire. La tête bulbeuse du poisson pourrait également être le signe d'une tumeur à croissance rapide. Mais à part sa tête, la carpe semblait parfaitement saine. L'espèce appartient aux poissons bintiques qui se nourrissent en aspirant la boue au fond de l'eau et en recrachant ensuite tout ce qui n'est pas comestible. Quand la bouche se trouve sous le corps, c'est encore plus pratique. La question c'est de savoir depuis combien de temps cette carpe bizarre était dans cet état. Elle ressemblait à quoi quand elle était petite ? Comme d'habitude, on n'a pas de réponse exacte, mais il y a deux possibilités. Soit le poisson était un alvin normal et la tumeur s'est développée au fur et à mesure de sa croissance, sa bouche glissant vers le bas au fil du temps, soit il est né avec une tête pareille. On ne peut qu'espérer que son défaut améliorera les chances de survie de la carpe. Peut-être qu'avec le temps, toutes les carpes communes auront la bouche à un autre endroit. C'est pas une idée si folle que ça. Le requin-marteau a évolué pendant des centaines de millions d'années avant de devenir l'une des créatures les plus reconnaissables de l'océan. Mais peu de gens savent que la forme inhabituelle de la tête du requin-marteau est due à un défaut génétique qui pourrait remonter à seulement 15 millions d'années. C'est pas beaucoup à l'échelle de l'évolution. Pour expliquer cette théorie scientifique en termes simples, ça donne ça. Le plus ancien ancêtre de ces requins a un jour donné naissance à un bébé requin au visage déformé. Cette étrange mutation a si bien permis au bébé requin de survivre dans son environnement qu'elle a été transmise de génération en génération. C'est ainsi que le requin-marteau est apparu à cause d'un défaut accidentel. Cette mutation a permis au requin-marteau de prospérer car sa tête de forme bizarre lui offre un champ de vision beaucoup plus large que celui des autres requins. Ça lui permet de localiser plus facilement les proies et de mieux surveiller les environs, ce dont tout chasseur a besoin pour chercher de la nourriture ou pour se défendre. Bien sûr, ça a aussi un inconvénient. En raison de l'emplacement inhabituel de ses yeux, le requin-marteau n'est pas aussi performant que les autres espèces pour déterminer la distance des objets environnants. Imaginez que vos yeux soient à la place de vos oreilles. C'est une situation délicate. Pour compenser cette limitation, la nature a doté le requin-marteau de récepteurs électriques supplémentaires qui lui permettent de détecter les champs électriques émis par les proies et les prédateurs tapis dans l'obscurité. Cette tête étrange permet également au requin-marteau de mieux nager et manœuvrer dans l'eau. Et les rhinocéros alors ? Pourquoi pas parler aussi de ces animaux ? Après tout, la nature leur a procuré des adaptations assez inhabituelles. Et si, par exemple, ils n'avaient pas le même nombre de cornes ? Des photos exceptionnelles d'un rhinocéros à trois cornes ont été prises dans un parc animalier de Namibie en 2015. C'est le seul rhinocéros à trois cornes dont les experts aient entendu parler. Cette anomalie se produirait une fois tous les 40 à 50 ans. Les rhinocéros noirs d'Afrique ont généralement deux cornes alors que les autres espèces n'en ont qu'une. Cette troisième corne est sans doute le résultat d'une division des cellules in utero, en d'autres termes, une mutation. Il est peu probable que l'animal en soit incommodé et il la transmettra sans doute pas à sa progéniture. En fait, les rhinocéros utilisent leurs cornes à plusieurs fins, notamment pour défendre leur territoire, protéger leurs petits des autres rhinocéros et des prédateurs, prodiguer des soins maternels et chercher la nourriture. Les cornes les aident à creuser le sol à la recherche d'eau, à casser les branches. Une corne supplémentaire pourrait-elle leur être utile ? Eh bien, si on regarde de près, on peut voir que cette corne est assez petite et un peu tordue. Mais si elle grossit, ce rhinocéros pourrait devenir plus dangereux que ses congénères à deux cornes, donc avoir plus de succès. Un tel rhinocéros pourrait aussi être pris pour cible par les braconniers et sa corne supplémentaire serait alors plutôt un fardeau qu'un avantage évolutif. Mais les mutations peuvent parfois être utiles aux animaux terrestres. Il est communément admis que les ours noirs américains ont la fourrure noire, ce qui les rend difficiles à confondre avec tout autre animal. Cependant, certains ours noirs ont un pelage de couleur brun-rouge, comme s'ils étaient roulés dans la cannelle. C'est sûrement une mutation, mais elle doit avoir une explication, non ? Les scientifiques ont deux théories pour expliquer ça. La première suggère qu'une mutation ou une recombinaison de gènes est à l'origine de cette fourrure de couleur cannelle, afin d'aider les ours à réguler leur température corporelle. Selon la deuxième théorie, cette couleur est apparue pour imiter l'apparence des grizzlies. Tout le monde veut ressembler à un grizzly, non ? C'est des durs à cuire. Toutefois, aucune de ces théories n'a encore été confirmée par des données scientifiques. Les chercheurs pensent aussi que leur fourrure brune aide les ours à échapper aux prédateurs en se fondant mieux dans l'environnement des états du sud-ouest où ils vivent. Et ça les aide certainement à chasser. Il est quand même plus facile d'attraper une proie quand elle ne peut pas nous voir. Si vous entendez le nom Léopard de mer et que vous imaginez une sorte de petit phoque dufteux vous regardant avec de grands yeux façon dessin animé, détrompez-vous. Il s'agit en fait d'énormes prédateurs agressifs pesant jusqu'à 600 kilos, dont seuls les orques n'ont pas peur. Des Léopards de mer ont attaqué à plusieurs reprises des explorateurs et des pêcheurs, causant parfois leur mort. En bref, il vaut mieux pas leur chercher des poux. Sachant ça, l'histoire que rapporte le photographe Paul Niclène semble incroyable. Ce photographe a raconté avoir étudié ses prédateurs sauvages malgré le danger qu'ils représentent et il a affirmé qu'une femelle Léopard de mer lui avait donné à manger un manchot. Oui, je suis sérieux. Au début, la femelle jouait avec le manchot et le laissait nager tout près de Paul pour qu'il l'attrape. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Le prédateur a ensuite assommé un peu le manchot pour faciliter sa capture, mais le photographe ne voulait toujours pas le manger. Bizarre, non ? Puis le Léopard de mer s'est mis à tourner autour de lui en tenant le manchot dans sa gueule, jouant avec sa nourriture, avant de le lancer au photographe. Ça n'a pas marché non plus. Que voulez-vous faire de plus quand un humain est ignorant à ce point de ce qu'il faut faire d'une proie ? Il ne reste qu'à donner au photographe un manchot mort et ensuite à le regarder d'un air courroucé. Je l'imagine dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Que je le prémâche pour toi ? » Pourquoi cette femelle voulait nourrir un humain stupide, incapable d'attraper un manchot tout seul ? Peut-être qu'elle jouait son rôle de mère, à la manière des Léopards de mer. Après tout, ils aiment jouer avec leur proie, et parfois de façon brutale. Comme les morses. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les morses sont en fait des créatures enjouées. En tout cas, moi je l'ai été. Car quand on voit une créature pesant une tonne et demie à deux tonnes, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'elle ait le sens de l'humour. Pourtant, les morses en ont un, et il est très particulier. Voyez vous-même, parfois les morses s'approchent furtivement des oiseaux posés sur l'eau et les font fuir. D'autres fois, ils plongent sous les oiseaux et surgissent brusquement hors de l'eau, tentant d'empaler un oiseau peu méfiant avec leur défense. Peu importe l'espèce, du moment qu'il s'agit d'un oiseau aquatique. Une précision importante, les morses ne font pas exprès de tuer leurs jouets. D'ailleurs, parmi 74 cas de tels jeux recensés, un seul a entraîné la mort d'un oiseau. Mais il n'est pas nécessaire pour les morses de jouer avec quelque chose de vivant. Certains morses utilisent des carcasses rejetées à l'eau par des oiseaux prédateurs ou emportés par la marée. Les règles du jeu sont indéniablement très intéressantes. Le morse entraîne les restes d'un pauvre oiseau sous l'eau, il les regarde remonter à la surface, puis les entraîne à nouveau sous l'eau, et ainsi de suite. Il arrive aussi aux morses de se battre pour une carcasse d'oiseau, en essayant de se l'arracher l'un à l'autre, comme une sorte de ballon. Eh bien, ils ont l'air de vraiment s'amuser. Comme Maduri, une femelle éléphant indienne, qui comme tous les éléphants est certainement très intelligente. Assez intelligente pour attraper un petit varant, le tenir par la queue et faire tourner le pauvre animal. Comme c'est amusant ! Maduri est considérée comme une experte pour attraper des lézards, et elle aime particulièrement les varants. Mais on ne s'attend quand même pas à ce qu'un animal en attrape un autre et le transporte pendant plusieurs jours, le lançant, le laissant tomber, puis le ramassant et le lançant à nouveau. Au début, le varant était encore en vie, mais on ignore comment ça s'est terminé. Je doute qu'il ait passé un bon moment. Les jeux des corvidés sont plus à mon goût. C'est pas de simples oiseaux, mais des petites créatures sournoises. Imaginez que vous êtes, disons, un chien qui fait sa vie tranquillement quelque part dans un parc, quand soudain quelque chose vous mord la queue. Vous êtes bien sûr scandalisé par ce comportement. Vous vous retournez, et l'oiseau s'envole. Et ils peuvent faire ça plusieurs fois de suite. Les corvidés sont tout simplement les plus gros trolls du règne animal. Bien sûr, les scientifiques ont eu besoin de comprendre pourquoi les oiseaux font ça. Et ils ont réussi. On pense qu'il s'agit d'un comportement inné, car il a été observé même chez les corvidés élevés par des humains. En fait, c'est un moyen astucieux de tromper les plus gros prédateurs et de les éloigner de la nourriture. Ou de les taquiner et de provoquer l'agression. Honnêtement, je sais pas pourquoi les oiseaux font ça. Peut-être simplement pour échapper à leur juste châtiment et s'envoler en riant de satisfaction. Bon d'accord, tous les jeux que j'ai mentionnés se produisent entre des animaux d'espèces différentes et sans consentement mutuel. Qu'en est-il des animaux de la même espèce qui jouent ensemble ? Les animaux peuvent-ils jouer sans utiliser des cadavres de mouettes ? La bonne nouvelle est que oui, ils le peuvent. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde en ressort indemne. Prenons les béliers par exemple. Ils se cognent souvent la tête et pas uniquement au cours de combats sérieux. Les béliers adolescents font ça pour jouer. Vous savez, comme des ados humains qui se bousculent en s'amusant. Mais les béliers font ça avec leur crâne et parfois, ils y vont trop fort. Corne comprise, leur crâne peut peser jusqu'à 14 kilos, le même poids que tous leurs autres os réunis. De plus, lorsque les animaux foncent l'un sur l'autre, leur vitesse atteint parfois 64 km heure et leur choc produit un son qu'on peut entendre à un kilomètre de distance. Et si l'un des béliers s'avère plus fort que l'autre, ce dernier aura la nuque brisée. Une telle histoire est arrivée lors d'un combat entre une chèvre et une vache. Et devinez qui est le dessus ? Perdu, c'est la chèvre qui a gagné. Et il a suffi d'un seul coup. On dirait qu'elles non plus ne s'attendaient pas à ce résultat. Mais même lorsque les animaux échappent à une mort instantanée par collision, ces jeux peuvent se terminer de manière tragique. Surtout quand des béliers y prennent part. Parce que, vous savez, certains d'entre eux passent beaucoup de temps sur des pentes raides, y compris pour se battre ou pour jouer. Et j'ai pas besoin de vous dire quelles peuvent être les conséquences quand on tombe d'une falaise. Tenez, regardez ces mouflons. C'est souvent à eux qu'on pense quand on évoque les béliers de montagne. Les mouflons ont de très grosses cornes, très puissantes. Et à tout moment, un mâle peut... Il a poussé le petit mouflon ! Sans aucune raison. Heureusement, le jeune mouflon a atterri sur la tête, qui est la partie la plus solide de son corps. Et il s'est rapidement relevé, comme si de rien n'était. C'était peut-être qu'un jeu ? Après tout, de nombreux animaux, à moins qu'ils ne soient solitaires, jouent entre eux. Les kangourous, par exemple, utilisent des prises d'étranglement. Attendez, quoi ? Certains qualifient les kangourous de lapins, mutants, géants, sous stéroïdes, mais même cette description ne nous prépare pas à une telle chose de la part de ces animaux. Les kangourous mâles se battent entre eux pour déterminer qui aura les faveurs de la femelle. La puissance des coups qu'ils donnent avec leurs membres antérieurs est similaire à celle d'un boxeur entraîné. Donc ces prises d'étranglement ne devraient pas nous surprendre. Mais bon sang, c'est quand même de drôles de jeux ! Au fait, vous savez ce que je viens de réaliser ? On a mentionné les moutons, mais on n'a pas dit un mot sur les cerfs alors qu'ils se divertissent de façon encore plus cruelle. Les cerfs se battent entre eux avec leur bois et pendant le combat, il leur arrive de ne pas remarquer que le sol s'est dérobé sous leurs sabots. Ces deux-là ont eu de la chance. Ils ont dévalé la pente sans s'en mêler des bois. Mais ce combat aurait pu avoir lieu sur un rocher. Le plus souvent, le danger ne provient évidemment pas du paysage, mais des bois eux-mêmes. En jouant trop vigoureusement ou dans le feu d'une bataille pour une femelle, les cerfs peuvent emmêler leur bois. Et les animaux terminent parfois dans un étang. Les animaux ne sont vraiment pas faits pour se déplacer en tête à tête. Est-ce qu'ils peuvent se noyer dans une telle situation ? Bien sûr, si des humains ne viennent pas à la rescousse. Et s'il n'y a personne à proximité, il se passe quoi ? Eh bien, rien de bon. Regardez ce qui est arrivé à ces deux cerfs. Ils n'ont pas eu de chance. Ils se sont probablement laissés emporter par le jeu. Leurs bois se sont emmêlés, les animaux sont restés coincés dans une clôture, et ils n'ont pas pu s'en libérer. Visiblement, les prédateurs ont fait le reste. Parlons de quelque chose de moins triste. Ah voilà, la merveilleuse histoire d'un chien de race Terre-Neuve. En 1908, cette brave bête vivait avec son propriétaire sur les bords de la Seine près de Paris. Un jour, un enfant jouait près du fleuve, et il est tombé dans l'eau. Il se serait sans doute noyé, mais le chien a entendu des cris et des éclaboussures, il a sauté par-dessus la clôture, et il s'est précipité à son aide. L'enfant a été sauvé, et le chien bien sûr a été salué comme un héros. Pour exprimer leur gratitude, la famille de l'enfant secouru a offert au chien un délicieux beefsteak. Les histoires de sauvetage par des animaux se terminent généralement ainsi, mais pas celles-là. Deux jours plus tard, le chien a sorti un autre enfant de l'eau, et il a reçu un autre beefsteak. Petit à petit, de plus en plus d'enfants se sont mis à tomber à l'eau, sans que personne ne sache pourquoi. A chaque fois, le chien héros était là pour les aider. Les habitants ont même commencé à soupçonner la présence d'un criminel dans la région, qui jetait délibérément des enfants à l'eau. La vérité s'est avérée encore plus intéressante. C'est le chien qui était derrière tout ça. Et oui, il a vite compris qu'il recevait des steaks pour avoir sauvé des enfants, mais il ne tombait pas des enfants dans le fleuve bien souvent. Alors le chien a décidé d'arranger ça. Il ne pensait pas à mal, c'était seulement une brave bête qui adorait les steaks. Au fait, si vous pensez que cette histoire est une légende urbaine, sachez que Steve et moi l'avons lu dans le New York Times. Un article sur ce chien sournois y a été publié le 2 février 1908. Et puis je me suis dit que j'aurais tort de ne pas mentionner les primates. Parce qu'on ne sait pas grand chose sur certains de leurs jeux que personne ne trouve amusant. Enfin, peut-être que c'est seulement nous, les humains, qui ne les trouvons pas amusants. Le fait est que les chimpanzés ont l'étrange habitude de s'amuser en lançant leur crotte. Ces primates, comme les humains, sont des êtres émotifs et pour exprimer leurs sentiments, ils ont besoin de faire quelque chose. Ils pourraient crier ou bien ils pourraient lancer quelque chose au lieu de crier. « Hum, ça semble être une bonne idée. C'est parti. Il y a quelque chose de bizarre à utiliser des excréments. Pas seulement le fait de s'en servir, mais de préparer les projectiles à l'avance. Les scientifiques suggèrent que le fait de jeter leurs excréments n'est pas seulement l'expression d'émotion, mais aussi un moyen de communication. Une sorte de divertissement, un peu comme quand on publie beaucoup de commentaires sur un réseau social. Et, s'agissant de lancer des crottes sur les gens, les chimpanzés tirent beaucoup de plaisir de la réaction des humains. Oui, la comparaison avec les réseaux sociaux me semble très pertinente. Enfin, il faut admettre qu'on n'est pas surpris de voir un chimpanzé lancer sur les gens des trucs dégoûtants. Mais imaginez ça. Vous vous rendez à l'embarcadère pour monter dans votre bateau pour aller pêcher, par exemple. Et soudain, vous voyez un énorme morse. Pas de panique, c'est simplement Wall-E. Il se reposait probablement sur un gros iceberg qui a dérivé jusqu'aux côtes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Ainsi, Wall-E s'est réveillé dans des eaux inconnues. A sa place, n'importe qui aurait été confus. Il n'y avait de glace nulle part pour s'allonger. Mais Wall-E s'est adapté. Il a entrepris de grimper sur les bateaux. Une tonne ou presque qui s'abat sur un petit bateau. Naturellement, les bateaux ont commencé à couler. Wall-E en a coulé au moins deux, puis il s'est éloigné. Quoique... Qui sait ? Peut-être qu'il n'était pas seul. Et si c'était tout un groupe de morse qui s'amusait à jouer à la bataille navale ? Ça ne me surprendrait pas. Voici un goéland. Un oiseau puissant et agressif qui peut nous arracher un sandwich de la main, emporter un chihuahua, attaquer un enfant et répandre des déchets partout. Mais même en sachant tout ça, on ne s'attend pas à ce qu'un goéland survive à une flèche qui lui transperce le corps. Cet oiseau coriace a été repéré dans la ville britannique de Poole. Le lendemain, il a été capturé et amené dans une clinique vétérinaire. Les vétérinaires ont eu la surprise de constater que, non seulement le goéland volait avec une flèche de 71 cm plantée dans le corps, mais que la pauvre bête avait été également touchée par un tir de pistolet à air comprimé et qu'elle vivait avec un plomb à l'intérieur du corps depuis un certain temps. Bien que coriace, le goéland avait besoin d'aide car il ne pouvait plus décoller. Et pour cause, il avait une flèche plantée dans le corps. Bien entendu, on a retiré la flèche et le service de protection des animaux s'est mis à la recherche du propriétaire de la flèche dont l'empennage était très particulier. Mais c'est rien comparé au goéland repéré dans la ville de Scarborough en 2010, un carreau d'arbalète dans la tête. C'est pas pour rien que j'ai dit qu'on l'a seulement repéré car on n'a pas réussi à attraper l'animal blessé. Le goéland a continué à voler comme si de rien n'était alors que l'animal était manifestement dans cet état depuis plus d'un mois. Bien sûr, les défenseurs des droits des animaux étaient très inquiets. Un type armé se promenait dans la ville en tirant sur des goélands. C'est un euphémisme de dire que c'est illégal et honnêtement, c'est... Enfin, c'est pas bien. Mais si on fait abstraction de ça pendant une seconde, imaginez, un oiseau qui se fiche complètement qu'un carreau d'arbalète est planté dans sa tête. Qu'est-ce que c'est que cet animal ? Cet oiseau a souffert des actes d'êtres humains et je pense que beaucoup d'animaux finissent chez le vétérinaire par la faute de l'homme. En fait, on n'a même pas à faire quoi que ce soit. Il suffit de laisser un grand pot en métal sans surveillance. Dans un village de l'état du Rajasthan au nord de l'Inde, un mâle léopard cherchait de l'eau, mais il s'est soudainement retrouvé pris au piège. Sa tête est restée coincée dans ce pot en métal et l'animal a passé 5 heures dans cet état. Je veux même pas imaginer ce qu'il a dû ressentir en étant coincé pendant 5 heures dans de telles conditions. Confus, effrayé, impuissant, brrrr. En fin de compte, on a pu endormir le léopard avec un tranquillisant et retirer le pot à l'aide d'une scie. L'animal n'a pas été blessé et semble-t-il, il n'était pas plus contrarié que ça. Un piton birman nommé Houdini a dû être opéré parce qu'il avait avalé une couverture chauffante en entier avec le cordon et la télécommande. Son propriétaire a admis avoir laissé la couverture à côté d'Houdini pour garder le piton au chaud. Mais apparemment, le dîner du serpent s'est retrouvé coincé dans la couverture ce qui n'a pas gêné Houdini. Ouais, c'est facile de confondre un lapin et une couverture avec des fils. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un piton et qu'ils sont incapables d'avaler quelque chose par accident sans s'en rendre compte. Comme ça arrive aux chiens. Il est probable qu'Houdini ait mis 6 heures à avaler la couverture mais pour une raison quelconque il ne s'est pas interrompu ou peut-être qu'il ne pouvait pas. En tout cas, il a fallu une opération de 2 heures pour extraire la couverture. Quelques jours plus tard, Houdini s'était bien remis de l'anesthésie. À sa place, j'arrêterai de manger des lapins par précaution. Pendant qu'Houdini mangeait un lapin en couverture pour le dîner, Frosty le perroquet avait en tête une grande casse. Je dirais même une attaque. L'attaque d'une boîte à bijoux qui appartenait à son propriétaire. Frosty a particulièrement aimé le magnifique collier de diamants dont il a arraché les pierres précieuses pour les manger. Non, je ne sais pas pourquoi. L'oiseau a probablement été attiré par toutes ces choses brillantes mais avaler autant de diamants, c'était une première. 21 ! Après ce copieux petit déjeuner, Frosty, bien sûr, a perdu l'appétit. Il semblait faible et avait clairement mal au ventre. Les médecins ont eu une surprise lorsqu'ils ont fait passer une radio à Frosty et qu'ils ont découvert le problème. Le perroquet a été opéré et juste à temps. Les diamants étaient pointus et auraient pu endommager ses organes internes. En résumé, manger des pierres précieuses est une très mauvaise idée, surtout quand on est un perroquet. Pourtant, quand je regarde Frosty, j'ai l'impression qu'il n'est pas désolé du tout. En parlant d'oiseau, voici Tieta, une femelle toucan du Brésil. Si vous avez regardé d'autres vidéos sur notre chaîne, vous vous souvenez probablement que pour un oiseau, la perte du bec ou d'une partie de celui-ci signifie une mort presque certaine. Oui, on peut s'en passer, mais c'est comme jouer à un jeu vidéo en difficulté maximale sans pouvoir sauvegarder. La plus grande partie du bec de Tieta était encore intacte, mais il lui en manquait quand même un gros morceau. Peut-être que c'était à cause de contrebandiers, peut-être que Tieta s'était battue avec un autre toucan. Bref, c'est pas important. Pour manger, Tieta utilisait la partie inférieure de son bec pour lancer la nourriture en l'air puis elle essayait de l'attraper, mais elle n'y parvenait qu'une fois sur trois. C'est pourquoi elle dépensait beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en recevait et elle finissait par s'épuiser. Comme toujours dans ce genre de situation, l'avenir de Tieta ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices jusqu'à ce que des humains conçoivent une prothèse imprimée à l'aide d'une imprimante 3D recouverte de vernis à ongles et étanchéifiée avec du polymère pour une meilleure durabilité. L'opération ne dura que 40 minutes. Malheureusement, Tieta refusait d'utiliser son nouveau bec lorsqu'on lui présenta des fruits. Mais dès qu'on lui proposa des animaux vivants, asticots et cafards, elle sembla passer en mode exterminateur. Dans l'ensemble, Tieta va bien maintenant. Bon, je dois reconnaître que j'ai déjà parlé des becs imprimés en 3D. Mais une tortue de 90 ans à roulettes, c'est une toute autre affaire. Ce vieil animal nommé Madame T a perdu ses deux pattes avant à la suite d'une attaque de rats alors qu'elle hibernait. La tortue a été soignée par un vétérinaire, mais il n'a pas pu lui permettre de marcher à nouveau. Alors les propriétaires de Madame T ont décidé de customiser leur tortue. Deux roues d'un avion miniature fixées à sa carapace permettent à Madame T de se déplacer deux fois plus vite qu'avant. Elle pousse avec ses pattes arrières et semble très heureuse. Même si c'est difficile à déterminer en observant le visage d'une tortue. Comme les tortues vivent longtemps, Madame T demeurera la plus rapide représentante de son espèce pendant encore une cinquantaine d'années. Tout ce dont elle a besoin, c'est de changer les pneus de temps en temps. En 2021, on a trouvé près de la ville russe de Nijny Novgorod sept chiens au pelage bleu. Les photos sont devenues virales le 11 février. On a emmené les animaux chez le vétérinaire et peu après, des chiens aux poils verts ont été repérés dans une autre ville non loin de Moscou. Une coïncidence ou y a-t-il un lien mystérieux qu'on n'arrive toujours pas à identifier ? Bon, les choses sont peut-être pas si mystérieuses que ça. On a trouvé des traces de teinture dans la fourrure des chiens bleus. Il est probable que les animaux se sont simplement roulés dedans car ils vivaient près d'une usine de vers désaffectés. Les chiens avaient l'air en parfaite santé, amicaux, ils avaient bon appétit, mais un colorant est un colorant et ça peut être toxique. Les chiens au pelage vert auraient été vus près d'un entrepôt abandonné ou étaient stockés des sacs de peinture verte en poudre. On ne peut pas exclure le facteur humain. Quelqu'un aurait pu peindre les chiens volontairement pour faire réagir sur les réseaux sociaux car les animaux colorés ont suscité un grand intérêt. Que dire ? Ne faites pas ça. Il est préférable de sauver les animaux qui ont été piégés. Comme en Estonie où des ouvriers du bâtiment ont sorti un chien d'une rivière gelée, l'ont séché, l'ont enveloppé dans une serviette et l'ont emmené chez le vétérinaire. Durant le trajet, l'animal a dormi paisiblement, posant sa tête sur les genoux de son sauveur. Les médecins ont examiné le chien. Il souffrait d'une grave hypothermie. Il avait manifestement besoin d'une aide médicale. Et c'est un chasseur du coin qui s'est rendu compte que c'était en fait un loup. Le loup a rapidement commencé à se rétablir si bien qu'il a dû être mis en cage mais les médecins l'ont tout de même soigné puis l'animal a été relâché dans la nature. Apparemment, il va bien et mène une vie de loup ordinaire. On l'a équipé d'un collier GPS pour pouvoir le suivre. Et si vous pensez qu'il est impossible de confondre un prédateur sauvage avec un chien errant, que c'est bizarre, absurde et que ça ressemble à une histoire inventée, sachez que c'est pas la seule histoire de ce genre. Comme celle de cette jeune femme qui a sauvé un très gros chien renversé par une voiture, si gros qu'elle a dû demander l'aide de ses amis pour mettre l'animal blessé dans la voiture et l'emmener chez le vétérinaire. Les vétérinaires lui ont appris que Pancho, c'est ainsi que la jeune femme avait appelé le chien, n'était pas vraiment un chien mais un coyote. Malheureusement, l'histoire de Pancho se termine mal. Mais vous avez compris, pas vrai ? Il est facile de se tromper dans ce genre de cas. Et maintenant, regardez ça. Une histoire qui m'a tellement choqué que je n'y croyais pas jusqu'à ce que Steve me montre des preuves. Peut-être que j'ai mal compris, mais écoutez ça. Alors, il existe des cafards vivipares. Bon, techniquement parlant, ils sont ovovivipares, ce qui signifie que les bébés éclosent pendant qu'ils sont à l'intérieur de la mer. Je ne sais pas laquelle de ces phrases est la plus inquiétante. Les cafards Archimandrita Tesselata sont originaires du Costa Rica et du Panama et ils sont énormes. Ils atteignent parfois 10 cm de long. C'est plutôt des éléphants que des cafards. Enfin, des éléphants pygmées. Ces cafards sont souvent élevés comme animaux de compagnie, ce qui signifie qu'ils peuvent se retrouver chez le vétérinaire. Par exemple, s'ils éprouvent des difficultés à mettre bas. Bon sang, je n'arrive pas à croire que je parle de cafards. Et pourtant, dans une clinique vétérinaire d'une ville russe, une femelle cafard enceinte avait du mal à donner naissance. Il faut 36 heures à cette espèce pour mettre au monde de sa progéniture, mais rien ne s'était produit à l'issue de cette période et les médecins ont donc suggéré une intervention chirurgicale. Le propriétaire a accepté. C'est là que le plus intéressant a commencé, car ils ont dû mettre le cafard sous anesthésie pour le rendre insensible à la douleur. Mais comment faire quand le patient a un si petit... Enfin, quand tout chez le patient est minuscule ? D'abord, le cafard a été placé dans une chambre à oxygène, puis dans une boîte spécialement conçue pour induire une anesthésie à l'aide de gaz. Ensuite, ils ont mis un masque à la créature. Le masque le plus ordinaire qui soit, percé d'un trou et ça s'est avéré suffisant. Heureusement, les cafards respirent par l'abdomen. Dans l'ensemble, l'opération a été un succès. La patiente a survécu et elle a rapidement retrouvé une vie normale. J'aime les histoires comme celle-là, celle qui se termine bien. Au fait, si vous avez une histoire sur les animaux à raconter, partagez-la dans les commentaires. Steve et moi seront heureux de la lire. Le pétrel géant. Que savez-vous de cet oiseau ? Faites une recherche sur le web et vous verrez rapidement à quel point il est difficile de trouver une photo d'un pétrel géant qui n'est pas couvert de sang. Ou d'un pétrel dont la tête n'est pas engagée dans une proie. Ou d'un pétrel qui n'est pas en train de combattre un autre pétrel dans ce qui ressemble à un duel à mort. Ou encore, enfin, vous avez compris. Si vous vous dites que les pétrel géants ne sont pas des oiseaux mais plutôt des fous furieux, eh bien, je ne vais pas vous contredire. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes décrivent les yeux des pétrel comme les yeux froids et pâles d'un mort vivant. Il y a une part de vérité dans tout ça. Par le passé, ces créatures étaient une véritable malédiction pour les marins. Selon des récits du 19e siècle, les pétrel attaquaient les gens tombés à la mer comme s'ils savaient que leurs proies étaient plus vulnérables dans l'eau. De plus, les pétrel utilisaient leurs becs incurvés en forme de crochet pour cibler les yeux et le visage. Charmant. Les histoires racontent qu'ils tranchaient les mains des marins avec leur bec si ces derniers essayaient de se protéger. Mais l'histoire qui m'a le plus frappé est celle du Bosco qui en 1840 est tombé du HMS Erebus pendant une mission d'exploration de l'Antarctique. Une volée frénétique de pétrel géant s'est jetée sur lui, l'attaquant avec une telle fureur qu'il s'est noyé avant que le navire ne puisse faire demi-tour pour le repêcher. Difficile d'imaginer pire que ça. Et pourtant, c'est possible quand il s'agit du pétrel géant. Comme beaucoup d'autres animaux, les pétrels atterrissent parfois dans des centres de soins. Mais même là, ils restent assoiffés de sang et agressifs. Les personnes qui s'en approchent sont obligées de porter des chaussures qui couvrent les orteils. Devinez pourquoi ? Eh oui, les pétrels s'attaquent aux orteils des humains avec une telle violence qu'on dirait qu'ils veulent les arracher. Et un oiseau affamé en serait bien capable. Pas parce que les orteils ressemblent à des mollusques, des calmars ou des poissons. Mais les orteils, c'est de la viande. Peu importe qu'ils soient attachés à une créature beaucoup plus grande que le pétrel lui-même. C'est assez déstabilisant, surtout quand on se considère comme le sommet de l'évolution, le roi de la planète, et qu'on découvre que pour certains oiseaux, on parle pourtant pas de lion ou de loup, on n'est rien d'autre que de la viande. Mais même si le pétrel géant n'essaie pas de mordre, il fera quelque chose de dégoûtant. Tous les oiseaux de l'ordre des Procellariformes, dont fait partie le pétrel géant, peuvent vomir un liquide orange malodorant lorsqu'ils sont menacés. Mais oui, un pétrel effrayé, ce même oiseau capable de noyer un humain, peut vomir. Ok, en fait, c'est pas vraiment du vomi, mais une substance appelée huile stomacale, des restes de nourriture qui peuvent être utilisés en cas d'urgence. Cette huile peut être mortelle pour les autres oiseaux car elle provoque un emmêlement des plumes. Les humains n'ont rien à craindre, à l'exception d'une odeur dégoûtante, absolument infâme, qui peut persister pendant des années. J'espère que vous n'avez pas essayé de visualiser ça, ou du moins, que vous n'étiez pas en train de manger. Cependant, aussi dégoûtant ou même cruel que puissent être les pétrels, il est facile d'expliquer leur comportement. Quand un oiseau a faim, il mange. Et quant à ce qu'il considère comme de la nourriture, c'est pas son problème. Les corbeaux sont pas comme ça. On en voit parfois jeter des pierres sur les passants et les voitures pour s'amuser, simplement parce que c'est divertissant. En 2012, dans une région de Russie, un groupe de corbeaux a eu l'idée d'une activité très intéressante. Ramasser de petites pierres sur le toit d'un bâtiment gouvernemental, puis les lâcher sur les voitures des députés et des ministres. Ça les amusait de voir les pare-brises se fendre et les toits des voitures s'enfoncer. Des témoins ont raconté qu'après avoir jeté une pierre, les corbeaux retournaient en prendre une autre. Mais c'est rien encore comparé à ce qui s'est passé au Japon dans les années 2000. Selon un article publié dans le New York Times le 6 mai 2008, une véritable guerre a éclaté entre les humains et les corbeaux à cette époque. Il y avait tellement d'oiseaux que la population locale a pris peur. Des oiseaux noirs, agressifs, d'une envergure d'environ un mètre, aux becs et aux griffes acérés. Un vrai cauchemar. Ils enlevaient des canetons et des chiens de prairie dans les parcs, nichés sur les poteaux électriques, provoquant des pannes de courant, couper des câbles et perturber même le service ferroviaire. Pour lutter contre les corbeaux, des patrouilles spéciales ont été créées qui étaient censées rechercher et éliminer les nids de corbeaux. Mais les corbeaux se sont mis à construire des nids factices pour détourner les patrouilles des vrais nids. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'ils ricanaient sinistrement en faisant ça. Et je n'ai même pas mentionné ceux qui attaquaient les gens parce qu'ils empiétaient sur leur territoire ou simplement parce qu'ils étaient en train de manger quelque chose de délicieux. Sérieusement, je pense que les corbeaux n'ont même pas besoin d'une bonne raison pour faire ce genre de choses. Ils s'amusent, c'est tout, et ils adorent embêter les autres. Bien que personne ne connaisse le nombre exact de corbeaux au Japon, les experts en oiseaux affirment que leur population a augmenté de façon spectaculaire depuis les années 1990. C'est peut-être à cette époque que les corbeaux sont devenus si audacieux. Car en 1996, ils ont commencé à essayer de faire dérailler des trains. Je ne plaisante pas. Pendant longtemps, la police ne comprenait pas comment les vandales qui déposaient des pierres sur les rails parvenaient à franchir la clôture de près de 2 mètres de haut. Il fallait qu'ils grimpent, qu'ils déposent une pierre, puis qu'ils s'échappent, sachant qu'un train passait toutes les 3 minutes. Le criminel était si rapide qu'on aurait dit qu'ils pouvaient voler. Imaginez la surprise de la police lorsque les caméras ont effectivement filmé le criminel en train de voler. C'était un corbeau. C'était peut-être pas toujours le même oiseau, mais il savait exactement ce qu'il faisait. Le corbeau voulait déposer des pierres sur les rails, alors il le faisait. Est-ce que ça risquait de causer un accident ? Aucune idée. Après tout, on n'interroge pas un oiseau. Non, on ne peut pas interroger un oiseau. Pourtant, les corbeaux peuvent apprendre à parler. Mais rien ne garantit qu'il ne nous dira pas simplement d'aller nous faire voir. Il suffit d'écouter cet enregistrement réalisé en 1987. Un mâle hérisse mature à barbillon nommé Reaper a prononcé la phrase « You bloody fool » il y a plus de 30 ans. Mais une étude officielle a été publiée il n'y a pas si longtemps. Parce que ce canard parlant était un phénomène. Les gens pensaient que les perroquets et les corbeaux pouvaient imiter la parole humaine, mais pas les canards. Cependant, Reaper, qui vivait en Australie, dans la réserve naturelle de Tidbinbila près de Canberra, savait non seulement en jurer, mais il imitait aussi parfaitement le bruit d'une porte qui se ferme. Oui, c'est un choix de son plutôt curieux. On peut comprendre comment notre canard s'est familiarisé avec le bruit de la porte, mais j'ignore qui lui a appris à jurer. Le gardien de l'enclos où le jeune Reaper avait éclos puis grandi devait grommeler dans sa barbe. Ou bien le canard a eu de mauvaises fréquentations, comme des corbeaux. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous avez probablement réalisé que littéralement tout peut arriver dans la nature. Oh, et au fait, Reaper était aussi connu pour imiter des sons pendant la saison des amours. Sa connaissance de la langue d'une autre espèce a dû beaucoup impressionner les femelles. Au moins, cette histoire suit une certaine logique. Je veux dire, le canard ne jurait pas par plaisir, contrairement à 5 perroquets jacquots qui vivaient dans un zoo britannique. Ils avaient été récupérés par le zoo auprès de différents propriétaires et placés en quarantaine avant d'être exposés au public. Et puis, quelque chose est arrivé. On ne sait pas exactement lequel des oiseaux a appris aux autres à jurer, mais lorsque les perroquets ont été transférés dans l'enclos commun, ils se sont mis à proférer un flot du rond. Avec beaucoup d'enthousiasme. La réaction des gens faisait le bonheur des oiseaux. Si l'un des visiteurs ou des employés du zoo riaient ou avaient l'air choqués, les perroquets appréciaient. Ils continuaient de plus belle. Il fut décidé de retirer les oiseaux de l'enclos commun. Après tout, il y avait des enfants parmi les visiteurs du zoo. Mais il est vite apparu que même sans visiteurs, les oiseaux continuaient à jurer. La seule différence, c'est qu'un des perroquets juraient, les autres riaient et ainsi de suite. Finalement, il a fallu séparer les perroquets pour que d'autres oiseaux aient une influence positive sur eux qui les aide à apprendre la politesse. Il y a quand même un risque que ça se retourne contre nous. Ces hooligans pourraient apprendre aux autres oiseaux leurs obscénités et on aurait alors 250 oiseaux jureurs dans le zoo. Le directeur du zoo, Steve Nichols, a admis en toute honnêteté qu'il ne savait pas ce qu'il ferait si ça devait se produire. Et puis je me suis dit, après tout, si des perroquets jurent en public, surtout devant des oiseaux, les enfants, il s'agit probablement d'une violation de l'ordre public. Est-ce qu'on peut arrêter des oiseaux pour ça ? Steve et moi avons réussi à trouver au moins un cas qui s'est produit en Inde. Jana Bai Sakarkar, une femme âgée de 85 ans, a déclaré à la police qu'elle était constamment insultée par un perroquet nommé Ariel. Chaque fois que la femme passait devant la maison de son beau-fils, le propriétaire du perroquet, celui-ci se mettait à l'abreuver de toutes sortes de mots obscènes. La police, évidemment, a bien ri, mais tout en essayant de rester professionnelle. Elle a convoqué tout le monde au poste. Et quand je dis tout le monde, je veux bien dire tout le monde, y compris le perroquet. Cependant, une fois au poste, l'oiseau n'a pas dit un seul mot ni insulté la femme. Peut-être qu'il n'avait pas l'intention de parler sans son avocat. Quoi qu'il en soit, la police a arrêté l'animal et l'a remis au service des zoos et forêts pour qu'il soit rééduqué. Mais en fait, Ariel avait certainement entendu son propriétaire insulter sa belle-mère. Il ne faisait que répéter ça. Après tout, c'est ainsi que fonctionnent les perroquets. Ariel aurait-il pu volontairement insulter une femme âgée ? J'en doute, car les animaux qui imitent le langage humain n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. Bien que certains fauteurs de troubles soient bien conscients de ce qu'ils font. Otto, une pieuvre vivant dans le centre marin Sistar en Allemagne, s'ennuyait car il n'avait pas de visiteurs en hiver. Mais les pieuvres sont des créatures intelligentes. Aussi, Otto trouva un moyen de se divertir. Une nuit, le courant électrique sauta dans l'ensemble du centre. Au matin, le problème fut réglé. Mais la nuit suivante, ça se produisit encore et encore. Finalement, les employés décidèrent de passer la nuit à l'intérieur pour trouver la cause du court-circuit. Et ils virent Otto. La pieuvre grimpait sur le bord de son réservoir et pulvérisait de l'eau sur les lampes situées au-dessus. Comment une pieuvre peut avoir une idée pareille ? Plus tard, on a découvert que c'était en fait le personnel de l'aquarium qui avait appris à Otto à pulvériser de l'eau. Non pas sur les lampes, mais sur les visiteurs. La pieuvre avait réalisé qu'il y avait un lien entre la panne de courant et le désordre qui s'en suivait et ça l'amusait. C'est pas la seule fois où Otto avait découvert un moyen de se distraire. Par ennui, il jetait des pierres contre la vitre et l'avait même endommagé. Il jonglait avec des Bernard Lermite et il réorganisa son aquarium à plusieurs reprises. Pour une raison ou une autre, les autres occupants de l'aquarium n'en étaient pas enchantés. Un voyageur explorait un jour l'Australie centrale pendant une sécheresse. Il était tourmenté par la soif et la seule mare qu'il trouva s'avéra être complètement à sec. Il semblait voué à subir une mort douloureuse due à la déshydratation. Mais soudain, son assistant s'exclama « Oh les coeurs ! Il y a plein d'eau ici ! » Il se mit à creuser. Il sortit du sol argileux une grosse grenouille gonflée d'eau. Elle contenait assez d'eau pour soulager la soif d'autres voyageurs. Puis ils trouvèrent d'autres grenouilles si nombreuses que tout le monde eut de l'eau en abondance, même les chevaux. Cette histoire tirée du livre « Spinifex and Sand Pioneering and Exploration in Western Australia » du chercheur David Carnegie ressemble à un conte de fées. Mais les grenouilles qui stockent de l'eau existent bel et bien. L'une de ces espèces s'appelle Néobatracus achilonus et elle vit uniquement en Australie. Pendant la saison sèche, elle s'enfuit dans le sol où elle forme une sorte de cocon afin de conserver l'eau à l'intérieur. Quand on ne sait pas à quoi ressemble la cachette de cette grenouille, difficile de la trouver. Mais les aborigènes d'Australie ont leur secret. Ils savent trouver des grenouilles sous terre et en extraire l'eau pour la boire. En fait, cette espèce n'est pas très grande, environ 6 cm de long. Mais à cause de l'eau, elle gonfle et devient plus imposante. Certains disent même qu'elle ressemble à une boule. Mais quelle quantité d'eau elle peut contenir ? Certains chercheurs évoquent la contenance d'une tasse. C'est à peu près ce que les autochtones parvenaient à en extraire. Enfin, différents scientifiques avancent des chiffres différents. L'un d'eux parle de 200 ml, d'autres de 10 à 25 ml. Donc, si notre chercheur dit qu'il y avait suffisamment d'eau pour les chevaux, il devait y avoir beaucoup de grenouilles. À propos, si vous imaginez que ces amphibiens plongent dans l'eau et boivent goulûment jusqu'à en éclater, ça ne se passe pas comme ça. Les grenouilles qui passent beaucoup de temps dans l'eau absorbent le liquide par la peau. Je me demande comment elles savent quand s'arrêter. Apparemment, la grenouille fouisseuse s'allonge dans une sorte de flaque d'eau et attend d'être vraiment bien humide puis elle s'enfonce dans l'argile. Enfin, si tout se passe bien, ça donne ceci. La grenouille reste à environ 30 cm de profondeur jusqu'à ce que les pluies arrivent, ce qui ramollit son cocon. Puis, elle en sort pour faire ce que les grenouilles font habituellement, chasser, se reproduire, ce genre de choses. Sauf si des indigènes assoiffés trouvent la grenouille avant. Ça semble bizarre, mais ils arrivent à repérer les grenouilles profondément enfouies simplement en suivant leurs traces ou en frappant la surface du sol avec un bâton. J'imagine que quand il y a une grenouille sous le sol, ça sonne creux ? Un autre moyen est de bien taper du pied sur le sol et d'écouter. Parfois, la grenouille coasse faiblement en réponse. Ok, disons qu'un homme a déterré une grenouille, il a bu toute sa réserve d'eau et après, comment survivre pendant une sécheresse si notre ressource la plus importante nous a été littéralement arrachée ? Eh bien, en fait, les indigènes essaient de réenterrer soigneusement la grenouille comme s'ils prévoyaient à long terme, au cas où ils auraient besoin d'eau plus tard. Mais une grenouille sans eau pendant la saison sèche est vouée à la mort. Elle survivra sans doute plus longtemps sous terre qu'à la surface, mais le résultat sera le même. C'est un peu triste, bien sûr, mais c'est une question de survie. Pendant une sécheresse, les hommes et les animaux souffrent de la même manière. Mais contrairement aux grenouilles, les aborigènes australiens ont un autre moyen d'obtenir de l'eau. Le niaouli a toujours été un arbre très important pour la population indigène d'Australie. Cet arbre est utilisé pour fabriquer des médicaments contre un certain nombre de maladies. On emploie son écorce pour la construction et pour tresser des paniers. Ses fleurs fournissent du nectar et du miel. Son bois convient à la fabrication de clôtures. Et on peut trouver de l'eau dans cet arbre. Beaucoup d'eau. Un petit renflement sur l'écorce est un signe certain qu'il y a de l'eau à l'intérieur, ce qui peut sauver la vie dans une situation critique. l'incision est de recueillir l'eau dans un récipient. On peut boire cette eau en toute sécurité. L'arbre la filtre et élimine toutes les bactéries. Et il la rend aussi un peu sucrée, probablement pour qu'elle soit délicieuse. Imaginez être les premiers colons dans un territoire entièrement inexploré. Bien sûr, il faut un endroit où vivre et quelque chose à manger. Un jour, on est tranquillement en train de déterrer des légumes quand on remarque tout à coup un poisson. Il n'y a pas de rivière à proximité et puis comment un poisson pourrait se retrouver sous terre. Mais il est vivant ! Les premiers colons de Nouvelle-Zélande ne savaient pas qu'ils étaient tombés sur un kowarro, l'une des créatures les plus insolites de ces îles. Lorsque les marécages s'assèchent en été, les poissons s'enfouissent dans le sol et y demeurent, respirant de l'air jusqu'à ce que les premières grosses pluies d'automne les fassent sortir. En gros, c'est comme avec les grenouilles dont on vient de parler. Peu d'espèces de poissons dans le monde peuvent survivre pendant de longues périodes hors de l'eau. Le kowarro était autrefois le poisson le plus abondant en Nouvelle-Zélande. Les populations locales avaient ainsi toujours de quoi se nourrir. À certains endroits, le kowarro est même appelé le trésor des tribus locales et c'est un titre bien mérité. Imaginez, ça semble être la méthode de pêche la plus facile du monde. Je veux dire, bien sûr, creuser le sol peut être difficile mais au moins on n'a pas à attendre. On se contente de creuser le sol, pas besoin de surveiller le flotteur, de sortir rapidement les poissons de l'eau au bon moment, de manipuler les filets. Il suffit de creuser un peu et le dîner est prêt. Et si on déterre aussi quelques pommes de terre, on a même la garniture. La première question qui m'est venue à l'esprit, c'est c'est quoi ce délire ? C'est quand même pas des bœufs qu'on a gonflés ? Bien sûr que non, c'est simplement leur peau. On les cousait ensemble et on les remplissait d'air pour fabriquer des sortes de gilets de sauvetage primitifs mais en peau de bœuf ou d'autres bovins. Bien sûr, pour fabriquer une telle chose, il fallait une peau intacte. On l'enterrait d'abord afin d'en retirer les poils, quelques jours plus tard, on la retournait, on cousait tous les trous en n'en laissant qu'un seul au niveau d'une patte. Finalement, on versait du goudron dessus et puis, eh bien, on insérait un tube de roseau dans la patte et on gonflait la peau. Ensuite, on l'utilisait pour traverser l'eau. Quand on ne s'en servait pas, la peau était dégonflée puis trempée dans l'eau pour la rendre à nouveau souple. En fait, c'est une technique très ancienne. L'un des plus vieux exemples connus et visibles dans un bas-relief de l'ancienne Mésopotamie datant d'environ 860 avant Jésus-Christ. Vous voyez, des soldats assyriens nagent quelque part à l'aide de peaux gonflées, très probablement des peaux de chèvres. La même technique était utilisée par les troupes de Genghis Khan et après ça par les Romains et les Arabes lorsqu'ils traversaient des fleuves. Mais c'était il y a bien longtemps, alors que cette photo a été prise en Inde au début du XXe siècle. Pourquoi les gens n'utilisaient pas plutôt des ponts ou des bateaux ? Eh bien, j'ai demandé à Steve et il m'a regardé comme si j'étais un idiot. Il n'y avait pas de bateaux ni de ponts à cet endroit. Cette technique était donc le seul moyen de traverser. Cependant, pour conserver son équilibre sur une telle embarcation, il fallait être très expérimenté et très, très agile. Oui, ces trucs pouvaient se retourner mais les gens s'en sortaient très bien au point qu'ils fabriquaient d'énormes radeaux avec les peaux pour transporter de grandes quantités de marchandises comme de la laine par exemple. Et alors que je me disais que nos ancêtres n'auraient jamais pu inventer quelque chose de plus étrange que des radeaux de bœuf gonflables, j'ai trouvé ça. Des cinémas de l'âge de pierre. Enfin, peut-être plutôt de l'âge du fer. Il y a énormément de peintures rupestres ou pétroglyphes dans la vallée alpine du Val Camonica et certaines ont été faites il y a 8000 ans, d'autres, moins 3000 et ainsi de suite. Mais l'important n'est pas la date mais le fait que ces dessins sur la pierre s'animaient. Je plaisante pas. La lumière des torches et les ombres vacillantes pouvaient créer l'illusion d'images en mouvement. C'était pas aussi bien que la capture de mouvements bien sûr mais pour l'époque c'était probablement une percée technologique. N'oubliez pas que ces dessins sont en plein air et qu'ils disparaissent presque à la lumière du jour mais après le coucher du soleil lorsque les gens allumaient le feu les séances de cinéma du soir commençaient. Alors, que regardaient nos ancêtres ? Est-ce qu'ils avaient des films de genre ? Peut-être des blockbusters ? Eh bien, ils représentaient énormément de choses sur ces rochers. Certaines scènes montrent des duels, des scènes de chasse, des habitations et des gens qui dansent. Et ces anciens cinémas obéissaient aussi à des règles. Par exemple, les femmes apparaissaient rarement dans ces films. Mais aussi, préparez-vous. Il semble que nos ancêtres mettaient en place des restrictions d'âge. En tout cas, dans les pétroglyphes du Val Camonica, on ne trouve pas d'animaux transpercés par des lances ou de gens poignardés. Si c'est pas l'ancêtre de notre système de limites d'âge, qu'est-ce que c'est ? De quoi d'autre a besoin un bon cinéma ? De son surround ! Et apparemment, nos ancêtres pensaient la même chose. Les chercheurs ont remarqué depuis longtemps que les peintures rupestres étaient généralement situées dans des lieux bénéficiant d'un très bon écho. Et on a même fait des tests dans les vallées alpines où se trouvent des pétroglyphes. Il est probable que les gens imitaient des sons afin d'animer ce qui se passait à l'écran. Enfin, sur le mur. Oh, oh ! C'est ma scène ! C'est ma scène ! Et oui, c'est comme ça que nos ancêtres s'amusaient. Et enfin, une chose que vous me réclamez depuis si longtemps. Tigre contre lion. Deux redoutables prédateurs. Mais lequel d'entre eux l'emportera ? Avant tout, examinons leurs dimensions. À cet égard, nos deux félins ne sont pas si différents. Mais regardez leur poids. En moyenne, les tigres pèsent environ 360 kg. Les lions seulement 250. Et c'est pas une question de graisse. Les tigres ont simplement plus de muscles et plus de muscles égale plus de force. Ce qui semble condamner les lions à la défaite. Mais c'est que de la théorie. Et en pratique. Dans la Rome antique, il n'était pas rare d'opposer des tigres à des lions. Et les gens pariaient le plus souvent sur les tigres. On n'a que peu de preuves. Après tout, c'était il y a très longtemps. Mais on a quand même trouvé d'anciennes représentations des vainqueurs et quelques données sur les paris. Vous pensez que l'époque du Colisée est un mauvais exemple ? Pas de problème. À la fin des années 1800, Gaïkwad de Baroda, un souverain indien, a organisé un combat entre un lion et un tigre. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il s'ennuyait. La cote était de 37 000 contre 1, le tigre étant donné gagnant. Mais le Maharaja paria quand même sur le lion. Et il perdit 37 000 roupies. Vous en voulez encore ? En 2011, un tigre qui s'était introduit dans l'enclos des lions du zoo d'Ankara a donné un puissant coup de patte à son adversaire. Un seul coup. On peut pas vous montrer les images à cause des conditions d'utilisation de YouTube, mais les griffes ont sectionné une veine du cou du lion et l'animal est mort. Pourtant, ces exemples ne valent pas grand chose d'un point de vue scientifique. La puissance doit être mesurée dans la nature. Pas quand il y a un tas de gens autour qui regardent, qui sentent fort et qui font du bruit. Mais le fait est qu'on n'a aucune idée de la façon dont ces deux prédateurs agiraient s'ils se rencontraient par hasard. Les tigres et les lions ne vivent tout simplement pas au même endroit. Cependant, à une époque, des scientifiques avaient envisagé de déplacer quelques lions vers les territoires où vivent les tigres, mais ils ont ensuite changé d'avis. Ils craignaient que ces quelques tigres décident de tuer leurs rivaux. Bien sûr, une troupe entière de lions peut faire face à un tigre solitaire, mais dans toute autre situation, je parierai sur le tigre. A plus ! 1,2,1. 1,2,2,2,1. 1,2,1.